salut tout le monde je cherche d'abord de j'essaye de faire un truc salut 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 ah il ya mon modérateur qui est là je sais pas si tu peux modérer mon modérateur préféré mais je me suis lancé quand même sur ton conseil du coup je cherche juste normalement je devrais pouvoir avoir les je devrais pouvoir avoir ici si je vais là voilà là normalement si je vais là je devrais pouvoir voir mon live qui est en direct mais non si peut-être je sais pas c'est en train de monter pendant ce temps là je laisse monter je voudrais juste voir comment on fait normalement je devrais pouvoir ah là 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 je suis pas bon sur ce coup là déjà je vous ai pas remercier je vais remercier tout le monde mais on va parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui ouais je sais pas comment faire là c'est quand même un petit peu de dommage il me montre pas moi en live alors qu'en fait je voulais récupérer les commentaires sur l'écran après flex si tu es là ce que tu vas pouvoir rester tout le temps flex dis moi si tu vas pouvoir rester tout le temps avec nous il ya une astuce en fait pour que je puisse récupérer le live sur mon ordinateur pour voir les écrans les gens les commentaires en grand mais là je n'y arrive pas du tout du tout du tout ouais normalement ok parfait bah écoute dans ce cas là on va y aller comme ça on va y aller comme ça combien de personnes 105 c'est pas mal c'est pas mal ça monte je voudrais des j'aime je voudrais des coeurs c'est la journée de la femme et on va parler de ça aujourd'hui on va parler de ça et puis eh ben comme je fais ces derniers temps le live je vais le mettre sur mes autres réseaux je vais le mettre en podcast je vais le mettre en sur ma chaîne youtube puis voilà c'est déjà pas mal finalement donc je sais pas du tout combien de temps ce live va durer mais aujourd'hui je voudrais rendre hommage à toutes les dames les femmes les filles le sexe féminin qui me suit aujourd'hui qui me suit depuis depuis quelques temps maintenant et puis celle c'est celle qui me rejoigne régulièrement mais avant tout avant tout je voudrais te dire un grand grand merci mais sauf que là le nombre de gens connectés en train de baisser donc là il ya un truc qui marche à l'envers c'est juste pas possible c'est pas possible que les nombres de personnes baissent alors qu'idéalement il est en train il baisse le nombre de fois de deux le nombre de spectateurs connectés est en train de baisser c'est pas je suis pas d'accord du tout je suis pas d'accord là ça remonte attention je surveille là c'est pas ok si ça baisse donc je veux des gens qui se connectent voilà c'est en train de remonter un petit peu je veux des j'aime beaucoup de jeunes ouais je dis je veux parce que des fois on a le droit de dire je veux finalement sont un pas mal ouais les gens rentrent chez eux mais en fait il faudrait quand je suis en là il faut pas rentrer chez soi et hop là il y en a déjà il s'est fait vous dégagé quand il ya quand il ya flex draw quand il ya flars draw pardon qui qui est en train de c'est pas interdit s'il vous plaît par contre c'est pas interdit non c'est vrai tu as raison s'il vous plaît est ce que vous pourriez 145 c'est bien s'il vous plaît je veux des j'aime non mais j'ai dit je veux s'il vous plaît allons-y gaiement 145 personnes qui suivent et je voudrais que les j'aime montent non c'est rien c'est rien flex c'est parce qu'en fait j'ai dit j'ai dit je veux et la personne dit s'il vous plaît c'est pas interdit c'est vrai tu as raison en plus tu as complètement raison je suis d'accord avec toi aujourd'hui j'ai envie de dire je vais commencer ce live en disant merci un énorme merci je l'ai pas encore publié je l'ai préparé ce matin mais j'en ai fait un autre j'ai raconté une histoire pour en honneur à vous mesdames j'ai rencontré une histoire j'ai raconté une histoire et du coup bah le merci je le posterai soit ce soir soit demain merci pour toutes ces petites phrases que vous dites ça fait du bien merci avec grand plaisir merci d'être là parce que et j'ai envie de dire merci d'être là en fait à la fois toi qui est là sur mes tiktok toi qui est là sur mon live aujourd'hui toi qui va m'écouter en podcast toi qui va me regarder sur ma chaîne youtube toi qui est là sur les reels sur sur insta sur facebook parce que maintenant c'est facebook aussi toi qui est là sur tous mes autres réseaux sur lesquels je développe merci infiniment parce que c'est ouais l'histoire de la voiture elle a vraiment elle a vraiment bien bien décollé elle a fait le tour c'est un truc de fou en fait c'est grâce aussi à simplement recevoir des merci c'est grâce aussi simplement avec des petits mots sympathiques que ça donne aussi le goût de continuer en fait parce que ceux qui me suivent savent très bien que je ne vis pas de ce que je fais sur les réseaux enfin en tout cas pas directement sur les réseaux ça me permet de connecter avec des gens il y a des gens qui m'achètent des produits il y a des gens qui me rejoignent dans mon équipe pour travailler avec moi il y a des gens qui travaillent avec moi je les aide à passer un stade supérieur c'est à dire je les aide en partageant ce que j'ai fait moi parce que comme je le dis souvent si moi j'ai réussi à le faire il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à le faire ce que j'ai fait c'est possible pour tout le monde maintenant c'est pas facile d'accord c'est possible mais c'est pas parce qu'on dit que c'est possible c'est pas parce qu'on dit qu'on peut le faire que ça se fait en un claquement de doigts c'est pas il ya souvent beaucoup beaucoup de choses à régler il ya beaucoup de choses à travailler c'est pas là le travail sur soi le développement personnel c'est pas un long chemin tranquille c'est pas ça demande des fois des efforts des fois on a des marches à passer qui sont vraiment vraiment pas évidentes alors c'est vrai aussi que notamment il ya une semaine dix jours j'ai vraiment suite à un tiktok que j'ai publié c'était heureux c'était la suite d'un live merci merci caro c'est gentil j'ai pris je me suis un peu fait appelons un chat un chat je me suis un peu fait défoncer et j'ai beau dire qu'il faut pas faire attention au il faut pas faire attention aux commentaires négatifs il ya un moment quand c'est trop c'est trop attention à ceux qui vont dire quand c'est trop les enfants de la pub non c'est quand c'est trop c'est pas c'est trop c'est quand c'est trop c'est trop picot c'est pas ça quand c'est trop c'est trop c'est à dire que j'ai comparé ça un petit peu un moment donné tu sais t'as un imperméable et puis il pleut fort et là l'imperméable il te protège de la pluie mais s'il pleut il pleut il pleut il pleut il pleut à un moment donné il peut éventuellement laisser perler quelques gouttes d'eau et c'est ce qui m'est arrivé avec ça en fait c'est qu'à force d'en prendre ça m'a un moment donné ça m'a un peu baissé en énergie parce que oui on est vraiment il y en a un qui va se faire virer ça y est il s'est fait virer et et c'est vrai qu'à un moment donné on est on n'est pas imperméable en fait à tout ce qui se passe parce que on est juste en tout cas moi je suis humain avant tout et la sensibilité que j'ai à te raconter des choses ah ouais il me semble bien que tu t'étais trompé la sensibilité que j'ai à raconter les choses à partager mon expérience que j'ai vécu etc etc elle va aussi dans les deux sens c'est à dire c'est la sensibilité aussi par rapport aux salles réflexions qu'on peut prendre donc merci infiniment quand merci infiniment d'être là pour envoyer des bons retours des retours sympathiques parce que c'est vraiment c'est comme ça qu'on continue aussi en fait c'est voilà partagé inspiré etc etc et non j'ai pas du tout envie d'arrêter clairement loin de là au contraire ça donne de l'énergie pour continuer donc aujourd'hui c'est donc je voulais dire merci je voulais dire aussi que je l'ai dit j'ai dit à 100 000 je fais un cosplay de tortue géniale ce qui paraît que avec la moustache la barbe le crâne presque rasé si en plus je mets les lunettes et que je vais chercher un bâton de rando il paraît que j'ai quelques similitudes alors après pas pour tout mais non il s'est trompé carreau il s'est il s'est trompé carreau je crois qu'il s'est trompé flex je crois que tu mets il faut que tu mettes un petit message pour carreau il a il a c'est mon fils il est des potes pas mal et c'est bien parce que malheureusement et je suis désolé je suis désolé pour ça carreau je pense que c'est une mauvaise manip c'est pour ça qu'il t'a réintégré direct direct dans le live pardon pour lui ouais voilà j'ai mis ce clic il me semble bien voilà 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 donc je vais faire un cosplay mais j'ai dit un truc et puis c'est arrivé super super vite là et en fait j'ai pris 45000 abonnés ces quelques derniers jours en fait du coup il faut que je le fasse maintenant je suis quasiment rendu à 120 000 abonnés donc ça monte très 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 vite ça va à une vitesse folle j'ai au secours c'est génial et j'ai encore une fois merci mais je vais faire le cosplay mais même mes enfants je peux te garantir que mes enfants sont derrière moi mon fils qui est là flarsdro il me dit ouais papa non il me dit pas papa quand même t'as dit que tu le ferais il faudrait que tu le fasses les deux petits qui ont 8 et 12 ans disent aussi bah il ya un moment donné faudrait que tu le fasses quand est ce que tu vas le faire quand est ce que tu vas le faire donc oui je vais le faire alors une tortille géniale merci alice peut-être que tu es un peu plus de ma génération parce que moi la première chose la première fois quelqu'un m'a dit on dirait tortue géniale j'ai dit c'est désagréable j'ai dit à ma femme j'ai dit c'est quoi ça et elle m'a dit ah oui c'est pas faux en fait c'est dragon ball z voilà c'est ça c'est un personnage de dragon ball z tortue géniale mais alors le truc c'est que oui physiquement je lui ressemble après c'est quand même un comment on appelle ça c'est quand même il est quand même pas mal obsédé un flex si tu confirmes ça il est assez porté voilà donc bon du coup aujourd'hui j'avais envie de partager un petit peu sur la journée de la femme pourquoi j'ai fait une vidéo aussi un qui est en train de bien marcher qui est en train de se partager dans tous les sens parce que moi j'ai un grand respect pour vous mesdames parce que parce que c'est comme ça en fait tout simplement comment je peux l'expliquer je peux pas vraiment l'expliquer mais je trouve que la journée de la femme c'est un petit peu comme tu sais la saint valentin en fait la saint valentin tout d'un coup tous les mecs qui sont là ils vont acheter des fleurs je le vois des fois tu sais tu vas dans un tu vas dans un comment on appelle ça dans un marchand de fleurs ça s'appelle un fleuriste merci et puis là tu vois tout le monde les mecs sont paniqués vite fait j'achète un bouquet de fleurs parce que parce qu'il faut que faut que j'offre ça à ma femme c'est un petit peu le côté il faut et la journée de la femme c'est c'est lui marre c'est donc il faut que on respecte les femmes etc etc moi je suis pas trop fan de ça en fait je suis pas trop fan de ça pourquoi parce que pour moi c'est tous les jours la journée de la femme c'est tous les jours c'est tous les jours que la relation homme femme elle doit être au mieux c'est à dire c'est tous les jours je vois encore des comportements je vais te raconter une anecdote c'était dimanche je vais à la boulangerie dimanche matin pour acheter genre du pain c'est tellement original le mec va à la boulangerie acheter du pain bah oui je voulais acheter des planches en bois elle m'a dit non j'en ai pas ça c'était la blague du jour et bref j'arrive à la boulangerie et puis il y a une fille qui sert puis il y a une autre fille qui était là qui elle était en train de ranger des trucs dans les rayons il y avait quelques personnes mais ça traînait sans plus moi j'ai posé quelques questions j'ai fait traîner un peu le truc et tout bon et puis à un moment donné il y a un gars qui arrive alors j'ai rien contre ce que je vais dire mais le gars arrive avec une grosse Porsche toute neuve là le gars dans la soixantaine propre sur lui comme on dit et puis en fait moi je lui demande à la boulangère je lui dis qu'est c'est quoi elle avait un morceau de pain monstrueux je lui dis c'est quoi vous le vendez comment elle me dit on le vend au kilo donc je lui dis bah je vais vous en prendre un bout et elle demande à sa collègue comment ça se passe pour la facturation et sa collègue lui dit bah en fait tu fais une règle de 3 tu vas diviser ses 5 euros tu vas diviser par mille multiplié par le poids et t'auras le prix et je vois que la fille qui me sert en fait globalement ce qu'est en train de lui expliquer sa collègue ça lui passe genre très très haut très très loin juste elle comprend pas en fait et là j'ai assisté alors on est encore avec le masque mais j'ai assisté de la part de ce gars là qui était derrière moi à quelque chose que j'ai trouvé beurk il a commencé à s'appatienter il a commencé à lever les yeux au ciel pourquoi parce qu'elle a attrapé une calculatrice pour calculer en fait et oui c'est vrai que le calcul il est très très facile à faire puisqu'il fallait diviser alors c'est l'inverse de ce que je viens de dire je crois c'était 500 grammes divisé par mille en tout cas c'était facile à faire elle a attrapé une calculatrice moi je l'ai vu elle savait pas faire il y avait un petit peu de monde elle était seule à servir parce que sa collègue faisait autre chose et elle s'est pas sentie bien en fait et je me suis dit on est vraiment dans un monde d'intolérance assez fou en fait parce que je me dis ce monsieur qui est arrivé avec sa porsche là qui était pas une porsche à deux balles en fait c'était une porsche qui était visiblement qui avait un petit peu de fin voilà ça se paye ça se paye une porsche je me dis que s'il a une porsche c'est bon a priori il a dû faire ce qu'il fallait pour je sais pas à moins que bon c'est bon on va pas débattre de ça maintenant et qu'il est face il est face à une fille qui sert derrière un comptoir en fait peut-être qu'elle aimerait faire autre chose cette dame et je trouve ça moche en fait devenir jugé ça comme ça comment il s'est comporté j'ai trouvé ça vraiment très moche et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui parce que je pense que dans la vie il ya vraiment à faire attention au comportement qu'on a les uns envers les autres ça va du comportement que les uns ils ont sur les réseaux comment ils laissent des messages hyper agressifs désagréables et salut le canada et puis et puis je pense que dans tous les cas on aurait tout à fait intérêt à faire attention à comment on se comporte les uns envers les autres parce que je trouve qu'il ya énormément d'agressivité énormément de manque de respect de choses comme ça et aujourd'hui en ce jour de la interne je sais pas si c'est international en tout cas en ce jour de la femme où je vois beaucoup de choses qui traînent sur les réseaux des trucs assez positifs des trucs de pourquoi on serait pas un petit peu plus en mode une vision en permanence je vais boire un coup qu'est ce que tu as dit pour que merci beaucoup depuis le mali je regarde juste qu'il s'est passé c'est toujours les pires les friquets ouais non je suis d'accord avec c'est c'est pas c'est pas à généraliser c'est vrai que c'est souvent mais c'est pas à généraliser non plus mais je pense qu'il y aurait il y aurait vraiment intérêt à avoir une un respect mutuel des hommes en jeu de l'espèce humaine mais notamment des hommes par rapport aux femmes femmes au trail 18 fois qu'ils sont pas tristes non plus quand je travaillais dans l'hôtellerie j'ai travaillé avec des chefs de service des responsables qui étaient des responsables féminines qui était très très dur en fait j'ai notamment travaillé avec des gens qui étaient je me souviendrai toujours d'une adjointe de direction qui qui avait qui avait trois ou quatre enfants je me souviens plus en tout cas elle avait pas mal d'enfants et quand il y avait une de mes employés qui tombait enceinte elle râlait en fait c'est chiant les femmes elles tombent enceintes ouais mais toi aussi à un moment donné je crois que tes enfants ils sont pas arrivés par la poste en fait donc c'est assez marrant ce qu'on va ce qu'on va accepter des autres enfin ce qu'on va accepter de soi et pas forcément des autres et voilà et moi je pense que ouais il ya vraiment une réflexion à avoir par rapport à ça et c'est pour ça aussi que avec mon épouse on a décidé depuis depuis ce début d'année 2022 de proposer des accompagnements au couple parce que ça fait cette année on souffle nos vingt ans nos vingt bougies en fait de vie commune et c'est c'est on a décidé de proposer ça en fait aux gens aux couples parce qu'on est persuadé qu'il ya des choses simples là par contre simple à mettre en place au sein même d'un couple pour que les choses fonctionnent pour que les choses traversent le temps et les époques voilà donc on propose ça sous forme de sous forme de d'accompagnement personnalisé c'est à dire que il n'y a pas de il n'y a pas de généralité on va peut-être on est en train de travailler sur un petit programme peut-être qu'on va sortir ça c'est possible il faut juste qu'on trouve le temps de le faire mais peut-être on va sortir ça mais dans tous les cas ce qui nous nous fait vibrer ce qu'on trouve plus intéressant c'est que c'est de vous de travailler avec le couple ça peut pas ça on peut pas travailler juste avec une des deux entités du couple en fait lui tu peux le shooter direct vas-y gêne toi pas voilà dégagé j'ai un modérateur de fou en fait puis en plus pour dire ce genre de truc on travaille avec les deux je peux pas alors oui je peux faire un appel on peut faire un appel avec monsieur ou madame pour préparer le truc mais par exemple souvent faut être honnête c'est la dame qui se dit tiens il faudrait qu'on voit quelqu'un qu'on discute avec quelqu'un pour le couple puis qu'il va essayer de décider monsieur mais monsieur il est pas toujours d'accord alors on peut rien je peux rien faire en fait parce que si le l'homme ou si l'un des deux est fermé à vouloir travailler nous ce qu'on veut c'est avoir les deux l'un en face de l'autre et à un moment donné on organisera des week-end d'ailleurs ah mais si t'es pas en couple si t'es pas en couple tu peux travailler avec moi directement en fait ça tu peux par contre c'est à dire que moi je fais des accompagnements individuels aussi homme femme peu importe mais c'est pas là en fait il y a plusieurs choses il y a l'accompagnement couple qu'on fait avec mon épouse et là on a le couple ensemble et après j'ai l'accompagnement individuel pour les gens qui ont envie de d'aller plus loin en fait moi je l'ai dit en introduction tout à l'heure c'est je vais vous le montrer parce que ça fait longtemps que je l'ai pas montré j'ai écrit mon histoire et ça c'est la ring light en fait qui se reflète dans le livre j'ai écrit mon histoire alors pour les gens qui vont écouter ce live en replay sur mon podcast je suis en train de montrer mon livre histoire d'une transition que tu peux retrouver dans mon dans ma bio en fait dans le lien qui se trouve dans les commentaires du live merci Haley ah non tu nous tu dis pour nous mon épouse et moi et en fait ce livre tu peux le retrouver directement il est en commande sur amazon en version numérique ou en version livre comme ça à papier tu peux le retrouver directement dans le lien qui se trouve soit dans ma bio ici sur tiktok dans ma bio sur les différents réseaux sur mon podcast c'est directement dans le commentaire du podcast il y a toujours un lien dans lequel je peux trouver tous mes réseaux tout ce que je propose et notamment ce livre là ce livre là dedans je raconte mon histoire en fait l'histoire d'une transition et c'est aujourd'hui ce que je fais sur tiktok aussi je raconte ma vie je raconte ce que je fais je raconte comme je dis souvent ce que je te partage sur mes réseaux c'est des choses que je connais des choses que j'ai vécu des choses qui sont il n'y a pas de j'invente rien en fait c'est des choses que je connais quand je le connais pas quand je découvre éventuellement je le dirai en fait je dirai bah écoute non je sais pas j'ai entendu parler de ça ça a l'air bien par exemple mon épouse elle est en train de travailler sur le breastwork je crois que ça s'appelle comme ça c'est un truc par rapport à la respiration c'est bien c'est je sais que c'est bien mais par contre je peux pas attendir plus je l'ai pas expérimenté moi même d'accord et du coup et il tire tout seul le livre et du coup en fait aujourd'hui j'ai décidé aussi moi de mon côté d'accompagner celles et ceux qui veulent aller plus loin parce que franchement je pars de loin en fait je pars de loin j'ai 51 ans j'ai vécu la violence quand j'étais gamin j'ai vécu une mère qui était là mais qui était violente et pas mal absente mon père est parti lui assez rapidement enfin en fait c'est ma mère qui est partie mais peu importe mon père était pas vraiment là donc j'ai pas grandi monoparental parce que ma mère s'est remariée très vite et avec un monsieur qui était pas vraiment là non plus donc j'étais très livré à moi même et quand il y avait quelqu'un c'était pour me défoncer la tronche en fait en gros pour parler vulgairement et bah du coup je suis passé par la case drogue même si c'était du cannabis ça restait de la drogue quand même d'accord je suis passé par la case alcool j'ai frôlé l'alcoolisme clairement je crois que j'ai arrêté juste à temps j'ai j'ai tapé la case 20 kilos de plus sur poids c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'accompagne des gens à perdre du poids parce que ça me parle bien ce qui se passe là dedans on a démarré un groupe là pas plus tard qu'hier et et dans les gens qui ont voulu embarquer il y en a que j'ai refusé en fait parce qu'ils sont pas prêts dans la tête à perdre du poids tu sais pas parce que c'est vraiment tout un chemin et je suis pas là juste pour vendre des produits je suis là aussi pour que les gens réussissent donc l'accompagnement faut qu'il aille jusqu'au bout et et de tout ça de tout ce que je viens de te dire c'est pas mal déjà c'est vrai que j'ai pas été abusé j'ai pas j'ai pas été blessé si ce n'est à l'intérieur et des fois c'est encore plus violent j'ai pas eu de grave maladie de choses comme ça donc ça va il y a des choses j'ai été épargné mais aujourd'hui si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui si je te partage tout ce que je te partage si j'ai écrit ce livre si je suis capable de voir les choses avec le sourire de voir le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide je c'est parce que j'ai fait un gros gros travail et je le fais encore en fait ce travail c'est à dire que ce travail et ça c'est un truc qui est assez difficile à admettre en tout cas pour moi c'est qu'à un moment donné tu passes des tu passes des échelons et tu penses que c'est fini tu te dis là il y a un truc c'est dur à passer et puis tu sais que tu vas le passer mais tu sais pas si ça va être très 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 dur si 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 ça va prendre du temps ou quoi ou qu'est-ce et là tu tu t'essayes d'y aller quoi et à un moment donné t'arrives à passer cette marche tu la montes tant bien que mal tu sais tu te hisse en haut et tu te dis waouh là c'est cool c'est bien ça va bien ouais mais si tu continues à travailler il va falloir en passer encore une autre parce qu'avant d'être arrivé à un top de top de top il faut travailler beaucoup en tout cas j'en suis intimement convaincu salut Soumya je sais pas si c'est Soumya que je connais une Soumya sur Facebook je sais pas si c'est toi mais en tout cas salut bienvenue dans le live donc aujourd'hui tout ça pour te dire que aussi bien avec mon épouse on a décidé de proposer des accompagnements au couple et moi je propose aux gens de les accompagner parce que je suis persuadé que tout est une question de volonté en fait une question de est-ce que j'ai envie de passer à une étape supérieure est-ce que j'ai envie de rendre ma vie de faire de ma vie quelque chose d'autre est-ce que j'ai envie de réussir et derrière la réussite on y met ce qu'on veut la réussite pour toi c'est peut-être de rouler en Ferrari pour quelqu'un d'autre c'est peut-être juste d'avoir une cabane au fond des bois la réussite c'est peut-être juste de pouvoir prendre un sac à dos et de voyager quand on veut la réussite elle ne se définit que par soi-même en fait qu'est-ce que tu veux quel est ton plus profond désir au fond c'est quoi qu'est-ce que s'il n'y avait aucune limite de quoi que ce soit de travail d'argent de tout ça qu'est-ce que tu voudrais au fond qu'est-ce que tu veux et là à partir de ce moment là on peut commencer à travailler on peut commencer à casser les croyances parce qu'on emmène énormément de croyances de notre enfance ça c'est énorme Raph il me fait rire donc en fait Raph t'as pas le droit de faire ça donc réellement on va partir de là on va partir de c'est quoi en fait qu'est-ce que tu veux dans ta vie et qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller le chercher parce que les rêves les plus fous ils sont juste à définir qu'est-ce que tu veux et comment est-ce qu'on va aller chercher ces rêves là et je suis là pour l'idée c'est de t'accompagner en fait à faire ça l'idée c'est qu'on fasse ça ensemble pour à travers alors attends parce que là il y a Siri qui est en train de m'embêter l'idée c'est de faire ça ensemble à travers des accompagnements à travers ça peut être en travaillant avec moi rejoignant notre équipe ça peut être de différentes façons mais ça on en parle ensemble quand on discute et voilà et ça c'est intéressant ce que tu dis pour moi la réussite c'est la réussite de mes enfants ouais mais et toi là-dedans et toi la réussite de quelqu'un c'est juste ce que tu dis de toute façon ça t'appartient mais par exemple si on travaillait ensemble je commencerais par te faire creuser ça un petit peu plus c'est toi réellement est-ce que tu es venu sur terre pour ne réussir qu'à travers tes enfants quel est toi ton épanouissement et j'aurais envie de te dire et quand tes enfants ils auront réussi qu'est-ce qui va te rester à toi ils réussissent ils s'en vont de chez toi et toi tu fais quoi à ce moment là tu vois mais je suis pas là pour faire un coaching en direct mais voilà c'est des choses sur lesquelles on travaille après c'est juste de se sentir bien à vouloir faire ça en fait tout simplement c'est donc c'est ça c'est ce qu'on propose et du coup je me rends compte que d'un titre de live qui s'appelle la journée de la femme on est parti à parler de toute autre chose mais ça si tu me connais un petit peu tu sais que c'est un petit peu moi je fais souvent ça et voilà je vais peut-être prendre une ou deux questions avant de merci Mickaël c'est gentil merci beaucoup j'en profite pour remercier encore une fois parce que je sais que sur les lives ça passe souvent les gens viennent passent donc je voulais te remercier parce que je l'ai pas fait encore ouais le live a débuté il y a une demi-heure je crois que je vais bientôt l'arrêter je voulais te remercier pour les 100 000 abonnés je voulais te remercier pour les 120 000 abonnés parce qu'on est presque à 120 000 abonnés j'ai presque j'ai pris 50 000 abonnés depuis jeudi dernier c'est juste un truc de fou furieux donc je te remercie il y a la vidéo de la vidéo de l'histoire du père avec sa fille qui a dépassé les 5 millions de vues elle a 5,3 millions de vues c'est quelque chose d'incroyable merci et je crois avoir compris que tu aimes les histoires donc je vais continuer à raconter des histoires juste que je vois un petit peu que j'en trouve d'autres j'en ai d'autres qui sont assez inspirantes si tu veux m'en envoyer en message privé si t'as des histoires que t'as envie que je raconte qui sont inspirantes bien sûr l'idée c'est que ce soit des histoires qui soient belles qui soient inspirantes qui cadrent un petit peu par rapport à ce que je fais l'idée c'est que ce soit des histoires qui nous fassent réfléchir aussi à quelque chose mais ça me fera plaisir de le faire tu peux trouver toutes mes coordonnées dans ma bio quand tu vas dans ma bio tu vas avoir un lien tu cliques dessus puis tu as plein de choses en fait j'ai reçu une balle de tennis fois 1000 alors j'ai envie de dire merci parce que je sais pas exactement ce que c'est et là je pense que mon fils il va se moquer fois 100 mais merci beaucoup ah non c'était pas bon j'aime bien les gens ils disent un truc et après être direct ils se font dégager donc non moi c'est vrai c'est vrai mais je vais finir là dessus s'il y a pas de questions sur lesquelles je peux rebondir j'ai envie de finir sur cette réflexion là c'est vrai que quand on développe sur les réseaux sociaux on est exposé en fait à tout ce que merci Raph c'est absolument adorable on est exposé en fait merci Flex pardon on est complètement exposé en fait à cette espèce de haine gratuite de violence gratuite que les gens y balancent moi je vais dire un truc et je vais dire quelque chose j'ai des enfants j'ai justement j'ai justement Flars Dro qui est mon fils aîné de 15 ans et il s'est déjà pris des réflexions extrêmement blessantes il y a deux ans quand il a commencé à lancer sa chaîne YouTube de dessin il s'est pris une réflexion qui était incroyable que je vais pas répéter ici parce que les lives sont analysés dans les termes qu'on emploie et le terme qui a été employé pour lui si je le dis je sais que ça bloque en fait d'ailleurs j'ai dit des mots tout à l'heure que j'aurais peut-être pas dû dire ça tombe demain mon compte va être supprimé mais on lui a dit des choses blessantes comme quoi ce qu'il faisait c'était vraiment Burke alors qu'il a un coup de crayon fantastique mais j'ai même envie de te dire un truc quand t'as un gamin qui se lance sur les réseaux comme ça et qui a un coup de crayon qui fait autre chose que juste trois coups de crayon tu vois il sait faire en fait voilà c'est ça c'est ce qu'il vient d'écrire si tu lis les commentaires c'est ce qu'il vient d'écrire mais pour ceux qui vont réécouter ça en podcast ça va être un petit peu plus difficile on lui avait dit quelque chose de plus grave que d'aller se faire voir en fait c'était absolument d'une violence rare et il avait pas osé nous le dire tout de suite tout de suite en fait donc ça aurait pu être catastrophique mais moi j'ai envie de te dire si tu m'écoutes si tu as tenu aussi longtemps si tu m'écoutes et que tu penses que merci beaucoup pour tout ce que je lis merci beaucoup si tu pouvais juste toi qui toi qui a si facile d'écrire des mots méchants vilains moches beurk sur ton clavier de téléphone ou sur ton ordinateur toi qui es caché derrière ton écran je voudrais juste que tu réalises à un moment donné qu'il y a des vraies personnes qui créent du vrai contenu qui mettent leur coeur et leur âme là dedans pour partager avec les gens pour le cas de mon fils son objectif c'est de vraiment avoir des réseaux qui décollent il aime ça c'est son truc et il est pas là pour se faire défoncer en fait quoi qu'il fasse que ce soit du dessin du jeu vidéo il est très branché jeu vidéo il est pas là pour se faire défoncer et je voudrais juste que tu réfléchisses deux secondes à cette haine que tu balances gratuitement sur les réseaux qu'est-ce que ça t'amène fondamentalement ? est-ce que d'envoyer tes torpilles à droite à gauche au milieu toi qui souvent ne produit absolument rien parce que tu as un profil stéréotypé en fait souvent tu n'as pas de photo de profil tu n'es abonné quasiment à personne tu n'as aucune production de quoi que ce soit ou alors c'est des productions qui waouh faudrait que tu révises un petit peu parce que là c'est très moyen et tu balances des torpilles à qui veut bien en recevoir en fait du coup je sais que je ne pourrais rien y faire mais peut-être que juste en disant ça s'il y en a juste un ou deux qui entend ce message et que ça peut peut-être toucher quelque part que ça peut le faire réfléchir c'est juste que même derrière nos écrans de téléphone d'ordinateur de choses comme ça on ne peut pas se dire que c'est anodin on ne peut pas se dire qu'il n'y a personne derrière oui on est derrière des écrans tout à l'heure j'ai fait un appel avec une de mes partenaires qui est au-dessus de Béziers donc à une centaine de kilomètres d'ici mais un petit peu avant j'étais en réunion avec une partenaire qui est sur Tours une autre qui est dans les Ardennes et les autres qui sont au Québec les réseaux sociaux nous permettent ça la technologie nous permet ça mais c'est bien de le garder en mode beau et que ça nous aide en fait à faire des belles choses donc j'avais juste envie de faire ça je suis assez d'accord avec toi je suis assez d'accord avec toi sur le fait de dire qu'on n'y peut pas grand chose mais des fois juste de dire ça on peut toucher quelques personnes comme ça et ces quelques personnes c'est 1% 1 pour 1000 peut-être c'est toujours ça et j'espère que ça apportera ses fruits du coup je regarde s'il y a des messages autres que ceux qui se font shooter régulièrement mais qui représentent une personne à l'échelle de tout ce qui existe sur Terre mais c'est juste une tu connais l'histoire du colibri l'histoire du colibri elle est magnifique tiens mais je l'ai déjà raconté l'histoire du colibri c'est ce petit oiseau tout petit comme ça tout petit oiseau c'est le tout plus petit oiseau du monde il y a un feu de forêt tous les animaux fuient le feu de forêt et lui il va chercher des petites gouttes d'eau puis il crache sur le feu comme ça et il y a un animal qui s'arrête comme ça qui le regarde et qui dit mais qu'est-ce que tu fais ça sert à rien il dit je sais mais j'aurais au moins fait ma part du travail et c'est ça l'histoire en fait c'est que si tout le monde se dit qu'il n'y a rien à faire pour ça ben ça n'a pas d'intérêt en fait finalement si tout le monde c'est comme de jeter ses papiers par terre de jeter ses masques par terre de ouais c'est pas grave c'est juste un masque oui c'est sûr c'est juste un masque oui c'est sûr c'est juste un mégot jeté par la fenêtre dans le sud de la France l'été et qui va faire un feu de forêt plusieurs hectares c'est juste c'était juste un mégot à la base si on raisonne comme ça il n'y a rien pose une pierre à l'édifice exactement quand tu bâtis quelque chose tu commences toujours par un tout petit truc en fait c'est tout c'est juste ça en fait donc tout le monde ne peut pas hé salut Tony je t'ai vu donc tout le monde tout le monde ce qu'on fait en fait c'est que moi si je m'arrêtais à tous les mauvais commentaires que j'ai j'aurais tout raccroché depuis longtemps en fait mais non mais non il faut continuer c'est pas grave et puis il passe c'est pas grave je les bloque même pas de toute façon ça sert à rien en fait effectivement donc voilà sur ce je vais vous souhaiter à toutes et à tous une magnifique soirée merci pour vos messages super sympathiques aussi sympathiques qu'inspirants et généreux merci d'être là encore une fois merci beaucoup pour votre fidélité je vous dis à très très vite portez-vous bien n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner etc etc merci beaucoup bye bye